Fin de la tournée du chef de l'État équato-guinéen au Moyen-Orient. Théodoro Obiangie Mambasogo a clôturé son agenda ce lundi 24 octobre avec une visite d'État au Koweït sur invitation de son homologue, l'émir Sarba al-Ahmad al-Jaber. A l'aéroport international de Koweït City, les deux chefs d'État ont échangé sur la coopération sud-sud, notamment sur les secteurs du pétrole, de l'industrie, mais également les défis du continent africain et du Moyen-Orient qui seront en débat lors du sommet Afrique-Monde arabe prévu à Malabo en novembre 2016. Nous avons fait une tournée au Moyen-Orient pour appeler les pays arabes à participer au sommet Afrique-Monde arabe qui aura bientôt lieu à Malabo. Comme vous le savez, c'est une réunion très importante pendant laquelle nous allons examiner les questions relatives à la coopération de nos deux régions. Après la chute des prix du pétrole sur le marché mondial en 2013, la diversification de l'économie est devenue l'un des principaux défis du gouvernement équato-guinéen. La visite du président Théodoro Obiangie Mambas au Moyen-Orient a été l'occasion de proposer des stratégies communes bénéfiques aux économies des deux régions. Les pays du Golfe ont les mêmes histoires que ceux de l'Afrique. Il est donc important de renforcer nos relations. Lors de ma tournée, nous avons parlé aussi d'une coopération des hommes d'affaires. Nous avons vu la nécessité de la création de partenariats économiques entre les investisseurs de nos deux régions. Cela peut contribuer au développement de notre continent. Lors de cette tournée, la Guinée équatoriale a signé quelques accords de coopération, notamment sur le transport aérien, la protection réciproque des investissements entre la Guinée équatoriale et les Émirats arabes unis, et un mémorandum de consultation diplomatique mutuelle avec le COET. Merci.